C'est aux environs du 15 août que deux opérateurs de Marseille... Tout un travail avait été fait en amont par le responsable de l'antenne de l'époque, André Stéphanage. Mais il fallait structurer et donner une nouvelle dynamique à cette filière de producteurs, constituée à 80% de producteurs locaux, sachant que 20% étaient des producteurs extérieurs à la Corse. La tendance était déjà donnée dans ce trio entre Laurent Simon-Paul, qui travaillait sur les productions internes, Jean-Jacques Thor, qui travaillait sur l'habillage de la chaîne déjà, sur la genèse et surtout sur la programmation et la gestion de l'antenne, et moi sur les coproductions. Donc il y avait vraiment une complicité à trois. Nous avons défini et affiné la promesse éditoriale, de façon à donner aux producteurs une direction, de façon à ce qu'ils nous proposent des projets qui correspondaient à la ligne éditoriale ou à la future ligne éditoriale de Viesté. Nous avons initié Liberate, qui, quand je l'ai regardé récemment, n'a pas pris de ride. Ça correspondait justement déjà à la volonté d'insuffler du bilinguisme dans un programme, une fiction de 90 minutes en langue corse avec du napolitain, qui se voit d'ailleurs récompensée à un prix de la fiction à l'époque, ou une émission musicale comme l'Attitude 42, extrêmement bien orchestrée à l'époque par Michel Donignade, qui permettait justement d'être la vitrine de la culture et de la musique en Corse. Ces projets, avec ces producteurs locaux, nous ont amené justement à collaborer avec Planète, avec la chaîne Comédie, avec des diffuseurs complémentaires, qui permettaient justement de rayonner plus largement, mais aussi d'obtenir des aides supplémentaires, que ce soit la collectivité ou des fonds de soutien comme le CNC ou la ProciREP. Et le complément qu'on obtenait avec justement cette collaboration avec des chaînes comme Planète permettait aux producteurs d'enrichir leur production. C'est vrai que Viastel est le référent en termes d'image et en termes économiques pour cette filière de production.